Apple a introduit la Dynamic Island il y a un an et demi. Après plusieurs mois d'usage pour ma part, je vous partage mon analyse UX de cet objet design intriguant. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par ZK4S Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Normalement, là, on est plutôt sur un épisode de Noël à sa date de sortie. Je sais que c'est des épisodes qui font en général un petit peu moins d'écoute et c'est pour ça que j'en ai profité pour parler d'un sujet qui me faisait envie après trois mois d'usage de la Dynamic Island. Voilà, c'est un sujet qui m'a intrigué depuis le début, depuis que ça a été révélé et donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Donc, la Dynamic Island, c'est l'encoche de l'iPhone, l'encoche dans laquelle il y a la caméra et notamment les capteurs pour Face ID, donc la détection faciale. Ça a été introduit sur l'iPhone 14 Pro, donc en 2022 et c'est maintenant disponible sur tous les nouveaux modèles qui sont sortis en 2023. Et ce qui est intéressant avec cette Dynamic Island, déjà, c'est que c'est plus gros que la plupart des constructeurs actuels. La plupart ont juste une petite encoche, un petit point pour la caméra sur les smartphones sortis récemment. Et là, on est sur un élément un petit peu plus massif, mais qui contient un petit peu plus de technologie, en effet, puisqu'il y a les capteurs, voilà, pour Face ID, la reconnaissance faciale. Mais c'est surtout, ça a été promu comme un élément de branding hyper fort qui s'est énormément détaché et qui a été poussé grâce à une zone interactive intégrée autour de cette contrainte physique. Donc, c'est une zone qui va servir un petit peu d'écran dynamique, qui va afficher des petites informations contextuelles sur les applications qui tournent en arrière-plan et le statut de certaines activités. Donc, en fait, ils ont transformé cette contrainte d'un petit bloc physique en une spécificité avec des petites fonctionnalités uniques grâce à cet endroit. Donc, déjà, voilà, de la façon dont ça a été introduit et dont la façon dont cette contrainte a été utilisée, c'était une approche hyper différente de la notch qu'on avait initialement sur les iPhones depuis plusieurs années, où Apple disait au contraire dans les guidelines « Certainement pas, vous n'allez pas jouer avec ce petit élément de la notch. On ne veut pas des éléments qui scrollent depuis cette zone-là ou des choses comme ça. Non, 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 pas question. Vous faites complètement abstraction de la notch. » Et là, avec ce nouvel élément, cette nouvelle dynamic island, ils ont fait tout le contraire. Ils ont transformé par eux-mêmes cet élément en un élément interactif, reconnaissable et utilisable. Alors, je vous ai préparé, je vais référencer quelques cas d'usage qui pourront vous permettre de vous projeter un petit peu si vous ne l'avez jamais utilisé. Le premier, le plus intéressant, c'est tout ce qui est gestion audio. Et en plus, ça fonctionne avec toutes les apps, avec n'importe quel audio qui se joue en arrière-plan. Dès qu'on va quitter l'application qui joue cet audio, on va retrouver visuellement l'élément dans la dynamic island avec la couverture de « À quoi ressemble cet élément ? » et un petit graphe audio qui nous montre que c'est en train de jouer. Et donc, tout simplement, ça va nous renseigner sur quelle musique ou quel audio est en train de jouer actuellement. Si on fait un appui court sur la dynamic island à ce moment-là, comme d'ailleurs avec toutes les applications qui utilisent la dynamic island, ça va venir nous réouvrir l'application principale, ce qui est toujours pratique, c'est un petit raccourci vers ça. Et si on fait un appui long dessus, ça va nous ouvrir un mini-player avec les actions principales, qui sont « Mettre en pause », « Passer au prochain morceau », « Avancer dans le morceau ». Et donc voilà, c'est des petites interactions relativement simples qui permettent d'avoir un suivi en temps réel de l'action, d'avoir un accès très rapide à l'application qui est en train d'effectuer cette action-là, et de pouvoir accéder à quelques shortcuts. Ça fait pareil, par exemple, avec le timer, quand on lance un minuteur sur 5 minutes, on va voir en temps réel combien il nous reste de minutes ou de secondes sur notre minuteur. Avec un appui long, on va pouvoir mettre en pause ou continuer ce minuteur, et avec un appui court, on va pouvoir ouvrir le minuteur. Donc il y a un aspect gestion audio qui s'applique à toutes les audios qui sont joués, il y a un aspect lié à l'application, typiquement pour le timer natif d'Apple, mais bien évidemment, toutes les autres applications peuvent s'intégrer dans cette Dynamic Island. Par exemple, pour les applications de cartes, donc Google Maps, Waze, Apple Maps, etc., elles vont pouvoir s'intégrer à cette Dynamic Island. Mais chacune des applications de Maps va avoir son intégration unique. Donc pour la plupart, on va avoir un visuel de la direction, est-ce qu'il faut tourner à droite, est-ce qu'il faut tourner à gauche, dans combien de mètres, mais chaque application le gère un petit peu différemment. Typiquement, Google Maps, il dit juste qu'on est en train d'être localisé, mais ça n'apporte pas vraiment d'informations, c'est très dommage. Là où Apple Maps va dire le prochain mouvement à faire, donc tourner à droite ou aller tout droit, etc. Et avec un appui long, on va juste pouvoir voir l'arrivée et stopper le chemin. Donc pas hyper intéressant, là on va pas voir le détail qu'on a sur la gestion audio, par exemple. Des applications de suivi d'activités physiques, moi j'utilise notamment Nike Run Club, sont intégrées aussi à cette Dynamic Island. Donc là, pour Nike Run Club, je vais voir le nombre de kilomètres que j'ai fait en courant pendant que je suis en train de courir. D'autres applications peuvent afficher d'autres informations. Et avec un appui long, je vais pouvoir avoir des statistiques plus détaillées. et un des gros usages également, c'est pour toutes les applications de livraison ou de taxis type Uber ou des applications, notamment une qui a fait pas mal de bruit récemment, de suivi d'avion. On peut espérer peut-être pareil pour du suivi de train plus tard qui utilise justement cette Dynamic Island, pareil, pour faire visualiser combien de temps d'attente est-ce qu'il reste, où est-ce que ça en est, avec un appui long peut-être, voire du détail. Mais là, pareil, c'est selon les applications. Chaque application choisit l'implémentation qu'il en fait dans l'espace dédié à la Dynamic Island. C'est ça, la contrainte partagée. Voilà. Donc, j'espère que vous avez une bonne overview de qu'est-ce que permet de faire cette Dynamic Island. Mais qu'est-ce que j'en pense en termes d'interaction ? Le premier point, c'est sur l'aspect statique. Juste quand ça affiche de l'information, on a un élément d'information disponible en live. Et ça, globalement, je trouve que c'est bien implémenté pour deux raisons. Bon, bien sûr, c'est pratique. Et c'est tout le temps une seule information. On n'a pas beaucoup d'espace. Donc, on est obligé de juste donner une statistique ou de juste donner une direction. Et c'est très simple et c'est très bien comme ça parce que ça ne gêne pas l'attention. Même pour la musique, on a un petit élément qui bouge. Étant donné que c'est tout en haut de l'écran, étant donné que c'est tout petit, étant donné que c'est condensé à cette zone qui est un peu mise à part de l'écran, on dirait un peu un écran dans l'écran, ça ne gêne pas l'attention. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce type d'informations always on, ça peut être hyper perturban. Et donc, voilà, sur le travail de base, ça le fait très bien. Le design a bien été pensé, notamment par ce contraste et cet effet d'écran dans l'écran. Et donc, voilà, ça remplit très bien cette mission. Deuxième point sur la seconde interaction la plus accessible, c'est l'appui simple. Donc, quand on va appuyer sur la Dynamic Island alors qu'elle est active, ça va ouvrir l'application. Alors, là, clairement, c'est un raccourci extrêmement pratique. Typiquement, on pourrait accéder à son appli de musique sans venir la rechercher ou pour accéder à, pareil, son application de map sans avoir besoin d'aller la rechercher. Ça va être super pratique, mais forcément, c'est un petit peu dur à atteindre, notamment quand on est dans une situation à une seule main parce que c'est tout en haut de l'écran et sur les téléphones modernes, les écrans sont un petit peu grands. Par contre, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, il y a une feature d'accessibilité qui est disponible depuis longtemps sur l'iPhone qui permet de swipe vers le bas tout en bas de son écran et en fait, ça va faire que l'ensemble de l'écran de l'iPhone se déplace et descend de 50%. Descend à moitié d'un écran. Et donc, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Parce que la Notch, enfin la Dynamic Island est une contrainte physique auxquelles on a mis du logiciel autour, est-ce que ça va descendre ou pas ? Et oui, en effet, ça descend. Quand on lance ce paramètre d'accessibilité qui nous permet d'accéder plus facilement au haut de l'écran, en fait, la Notch, la Dynamic Island virtuelle se détache de la Dynamic Island physique et donc est accessible hyper facilement à une main. donc bon, ça ne compense pas tout à fait parce que ce petit raccourci d'accessibilité, j'ai l'impression qu'il est très peu utilisé mais en tout cas, ça, ça a été pensé et c'est un signal assez fort, je trouve, d'Apple d'avoir séparé l'aspect virtuel de l'aspect physique parce qu'ils le vendent vraiment à 100% comme une fonctionnalité du téléphone et non pas du tout une contrainte. En tout cas, voilà. C'est un petit raccourci qui est toujours pratique. Là où je vais être plus critique, c'est sur l'appui long. Quand on fait un appui long sur la Dynamic Island, on est censé avoir du détail sur ce qui est affiché dans la Dynamic Island. Bon alors, bien évidemment, c'est toujours un placement dur à atteindre et en plus, il faut un appui long, donc c'est d'autant plus compliqué aussi haut dans l'écran. A minima, ça évite les erreurs. Mais surtout, on a une grosse incohérence en termes de résultats de l'interaction. Vu que chaque application l'implémente de la façon dont il veut, à part pour l'audio, on ne va jamais avoir le même résultat et on ne sait pas à quoi s'attendre. Voir même, certaines applications ne proposent rien quand on fait un appui long. Donc ça veut dire, ça ne va même pas s'ouvrir pour dire qu'on n'a pas grand chose de plus à te dire. Ça va juste ne pas s'ouvrir. Et donc, c'est vraiment une vraie frustration de ne pas pouvoir anticiper qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire cette action. Je pense à minima qu'Apple aurait dû rendre obligatoire cette interaction-là. tout simplement pour qu'on n'ait pas à se poser la question est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas quand je vais le faire. Parce qu'en fait, ça finit par nous dissuader de le faire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc là-dessus, je trouve ça très dommage parce que c'est une interaction au final où j'utilise de moins en moins par peur qu'il n'y ait rien derrière. En fait, perdre du temps pour qu'il n'y ait rien alors que juste j'aurais pu cliquer dessus pour accéder à l'ensemble du détail, c'est quelque chose qui diminue finalement la qualité. C'est un principe qu'on peut tout à fait réappliquer dans nos designs. C'est un principe très basique, j'ai envie de dire. C'est que l'utilisateur soit capable de prédire ce qui va se passer après une spécifique interaction. Et là, ce n'est pas le cas. Dans les autres éléments features un petit peu plus cachés, un petit peu plus avancés, on a notamment le swipe entre les apps. Si on a plusieurs applications qui tournent en arrière-plan avec une activité pour la dynamic island, on va pouvoir swiper sur la dynamic island pour switcher entre les applications. Alors là, je trouve que c'est bien pensé parce que c'est clairement une feature cachée pour les geeks et en fait, il n'y a pas besoin que ce soit plus. Et ça pareil, c'est un principe qu'on peut souvent se réappliquer. C'est oui, il y a des fonctionnalités qui sont utiles, potentiellement intéressantes, mais qui sont utiles à, en vrai, une toute petite partie des gens. La plupart des gens, les choses qui vont s'afficher par défaut, qui vont être priorisées par défaut, leur correspondent très bien. Et donc, au lieu d'ajouter de la complexité à l'interface en rajoutant des flèches ou des choses comme ça pour se déplacer, ben là, Apple, ils ont juste fait le choix de on va le cacher, il y a une interaction un petit peu complexe, un swipe sur la notch pour les gens qui s'y connaissent, les gens qui sont un peu tech, qui veulent avoir ce contrôle-là. Et pour les autres, en fait, juste, ils ne sauront pas cette possibilité et c'est OK. Et donc, savoir ce qu'on ne veut pas proposer à tout le monde, des fois, est aussi important que savoir ce qu'on veut proposer. Enfin, en termes d'éléments de branding, je trouve que cette Dynamic Island, elle est vraiment très bien foutue parce qu'il y a des animations qui ont été extrêmement travaillées, le easing, le rebond, les transitions quand on va d'une app qui utilisait la Dynamic Island à cette application fermée. Voilà, tout a vraiment été pensé pour que ce soit agréable visuellement, qu'on voit que ça a été créé avec intention et pas par rapport à une contrainte. Et donc, ça rend cet élément agréable et très fort en termes de branding. Il reste tout de même discret. Au quotidien, on ne s'en aperçoit pas vraiment à part quand on regarde une grosse vidéo, mais unique. Et donc, il est rempli extrêmement bien ce rôle de branding. Et je pense que ça doit faire partie, quand on fait une analyse de l'expérience utilisateur, que ce soit agréable, que ce soit beau à utiliser, que ça représente quelque chose de la marque. et là, concrètement, cette Dynamic Island, elle représente quelque chose d'Apple. Voilà, ce détail, cette attention du détail et cet amour des choses un petit peu bien faites et plein de principes aussi qu'on retrouve très souvent chez Apple. Typiquement, ce swipe entre les apps qui est un petit peu caché, un petit peu pour les geeks et qui ne gêne pas les autres, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les applications d'Apple. Voilà. Pour conclure, il y a trois points du X que je veux souligner. Le premier, c'est que c'est utile mais oubliable et c'est ce qu'on lui demande finalement. C'est parfait, c'est un élément où si on ne veut pas s'embêter avec, on n'a pas à s'embêter avec et ça ne va pas attirer notre attention et ça, c'est extrêmement important. C'est un élément de branding en premier, j'ai envie de dire et qui rajoute des petits bonus d'expérience utilisateur pour ceux qui le veulent. Le second point, c'est sur l'interaction longue presse. Elle est inconsistante et je me demande presque est-ce qu'il aurait fallu comme pour l'audio un fonctionnement commun par usage défini par Apple que les applications ne puissent pas trop personnaliser ? Typiquement, un usage map où les applications vont pouvoir fournir des infos à Apple et Apple va les formater directement dans la dynamic island. Pareil pour toutes les applications. Faire pareil typiquement pour l'attente de colis, pour l'attente de beurre, pour l'attente de choses comme ça, pour le suivi d'activités. Et là, on aurait peut-être eu une interaction beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus consistante pour les utilisateurs, beaucoup plus efficace pour les développeurs. Et c'est toujours chiant la contrainte, mais dans ce cas-là, ça aurait potentiellement fait du bien à l'expérience utilisateur. Et enfin, mon dernier point, c'est que ça affirme vraiment un branding fort. L'iPhone est rendu unique visuellement grâce à cet élément logiciel et physique à la fois. et donc je trouve ça très intéressant, très inspirant pour de nombreux autres designs. Voilà, j'espère que cet épisode de Noël vous a plu. Partagez de la joie et de la bonne humeur pour cette fin d'année avec un petit 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Et puis on se retrouve en 2024 avec de nouveaux épisodes. À la semaine prochaine. Salut ! Partagez de la joie 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 Sous-titrage FR ?